Parmi les images qui nous sont parvenues et qui nous ont beaucoup émus dans les jours précédents, il y a évidemment les bombardements, nous a-t-on dit, sur une maternité. On a eu beaucoup d'images de cette maternité à Mariupol, justement, et là, il faut un peu voir la chronologie des événements avant les photos qu'on nous a montrées. Le 7 mars, la mission russe à l'ONU déclare que, je cite, « Les habitants de Mariupol rapportent que les forces armées ukrainiennes ont expulsé le personnel de l'hôpital maternité numéro 1 de la ville de Mariupol et ont installé un poste de tir à l'intérieur de l'établissement. Le 8 mars, un média indépendant russe publie le témoignage de civils de Mariupol qui disent que, oui, la maternité a été prise par les milices du régiment Azov, nazis donc, qui en ont chassé les occupants civils en les menaçant de leurs armes. Alors j'en ai discuté aussi avec Jacques Beau, et il me dit que l'hôpital de Mariupol occupe effectivement une position dominante, très favorable pour installer les armées anti-chars et pour l'observation, et que le 9 mars, les forces russes ont frappé ce bâtiment, comme on l'a vu. Selon CNN et les médias occidentaux, il y aurait 17 blessés, mais les images n'ont montré aucune victime dans les locaux, et on parle de victimes, mais on ne montre pas que ce sont les victimes de cette frappe russe. On nous parle d'enfants, mais on ne voit pas, et donc, ça, je pense que on doit, sur ces images, être extrêmement prudent et dire que, pour l'instant, on ne sait pas. Il y a deux versions qui s'affrontent, et quand on est honnête et de bonne foi, on ne peut pas trancher. On voit qu'il y a eu des événements qui se sont produits avant, et qui donnent une certaine vraisemblance à la position russe, mais en tout cas, c'est ce que je dis, mais on ne peut pas trancher. Et les journalistes qui prétendent savoir, et dans le soir, il y a eu un exemple récent, quand c'est arrivé, il y avait en page 1 « maternité bombardée ». À l'intérieur, il y avait un représentant, un expert militaire, totalement opposé à la Russie, et on lui pose la question « mais Poutine bombarde une maternité ». Et le gars, il répond, « s'il est avéré que les Russes ont bombardé une maternité, alors ce sera un crime de guerre ». Si, mais à la une, dans l'édito de Mme Béatrice Delvaux, responsable de ce journal, il est marqué qu'il y a des maternités qui sont bombardées, sans aucun doute, sans aucune réflexion. Et donc, je crois qu'on doit réfléchir à l'aide des précédents, comme me disait Michel, de l'équipe d'InvestigAction, avec qui on a discuté là-dessus, elle me disait « voilà, quand on regarde les photos sur l'explosion, on peut se poser la question, se poser la question, est-ce qu'il y a eu une mise en scène ? » Parce qu'on devrait avoir beaucoup de patients, beaucoup de médecins, si, comme on nous dit, les images sont prises juste au moment où ça vient d'avoir lieu, il devrait y avoir de la poussière sur les gens, etc. Or, ce n'est pas le cas. Et, évidemment, le fait que la maman qui a été présentée dans ces images est une influenceuse de YouTube, qui est donc habituée à des images qui sont préparées, pose question, ça pose question. Et donc, ce qu'on doit bien réfléchir sur ce genre d'image, c'est que c'est un classique de la propagande de guerre aussi. Les Britanniques, pour pousser la population anglaise à entrer en guerre et à soutenir l'effort d'une guerre qui était tout à fait impérialiste du côté des Britanniques comme des Allemands, disaient en Belgique « les troupes allemandes éventrent à la baïonnette les bébés et il y a des atrocités épouvantables. » L'occupation allemande en Belgique n'était pas drôle, mais tout ça, c'était des fake news, c'était totalement inventé pour la propagande. Et je rappelle qu'en Irak, on nous a justifié l'agression sauvage, meurtrière des États-Unis et de leurs alliés, dont les Européens, contre l'Irak, en nous disant « voilà, les troupes irakiennes ont volé découveuses à la maternité de COVID-City, donc il faut intervenir. » Et j'en ai déjà parlé précédemment, c'était totalement une fake news. Et donc, on est vraiment dans le deux poids et deux mesures là. Évidemment que c'est horrible pour les enfants et pour les mamans ce qui se passe en Ukraine, de tous les côtés. Mais pourquoi, quand la même chose se passe à Gaza ou au Yémen ou au Libye, là, on ne nous montre pas ces images, on ne lance pas des campagnes de solidarité, on ne dit pas qu'on va faire pression sur Israël, sur les Saouds ou sur l'OTAN pour qu'ils arrêtent leurs agressions. Donc, il y a vraiment un deux poids et deux mesures et c'est flagrant. Quand ce sont des Ukrainiens qui sont avec un type bien européen qui sont réfugiés, c'est extrêmement malheureux, on les accueille, c'est bien, mais dès que c'est un Malien qui pourtant parle français comme nous, ça, il est discriminé, il est mis de côté et ça, ce n'est pas les bons réfugiés. Donc, on est vraiment dans ce que Herman et Chomsky dans leur livre Fabriquer un consentement appelaient les bonnes et les mauvaises victimes. Donc, je crois que c'est une attitude de prudence qu'on doit avoir et tout récemment, on a des images, j'en ai ici, on a des images sur un théâtre bombardé, voilà, on nous montre le bâtiment et donc, c'est très difficile de savoir ce qui s'est passé au théâtre, est-ce que c'est l'armée russe qui a bombardé, est-ce qu'il y a des civils en dessous, est-ce que, comme le disent les témoignages que je reçois, c'est les militants Azov, qui avant de partir ont fait sauter le bâtiment, on a beaucoup d'exemples, j'en ai parlé dans mes livres Attention Média et Poker Menteur sur la Yugoslavie, on a beaucoup de livres d'exemples dans les guerres précédentes où des atrocités commises par un camp sont attribuées à un autre sans vérifier, donc on doit vraiment contrôler et accepter l'idée qu'on devra peut-être attendre avant de connaître la vérité sur ça C'est dur parce qu'évidemment on a envie de savoir tout de suite, on a envie d'être solidaires comme il faut, on a envie de peser mais justement je crois que la meilleure façon de peser pour la paix c'est justement de travailler à vérifier les infos à vérifier les causes des phénomènes à vérifier à écouter les deux versions ou trois versions sur tout ça ? ...